Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien, comme prévu, je donnerai les noms de mes deux petits-enfants ce matin, on a fait la Brite Milah Ben Porat Yosef, le premier on l'a nommé comme moi, Raphaël, et le deuxième on l'a nommé Michael, comme l'ange Michael. Le premier c'est Raphaël Ben Chava Léa, et le deuxième c'est Michael Ben Chava Léa. Merci beaucoup. Ça fait déjà la cinquième semaine que tous les dimanches après-midi j'envoie un cours concernant la guerre des Gog ou Magog, la fin des temps, et aujourd'hui on va étudier ensemble la prophétie de Daniel. Et on commence le cours, je ne sais pas si vous entendez, il y a une tempête à Yerushalayim, Baruch HaShem, on a attendu la pluie pendant longtemps, et là Baruch HaShem, la Bracha. Alors si vous entendez des bruits de vent, c'est la Bracha. Et je commence le cours, c'est rapporter dans nos singes que le peuple juif, il est obligé de traverser quatre exils. Et seulement là, à la fin du quatrième exil, le Mashiach, il va se dévoiler. Et on va développer les quatre exils. Le premier exil, on l'appelle l'exil de la Babylonie. Quand Yahushua Benouni nous a fait rentrer en Eretz Yisraël, 480 ans après, le roi Salomon a construit le premier temple, le premier Bétamigdash, qui a existé pendant 410 ans. Nebuchadnezzar, il est venu, il a brûlé, il a détruit le Bétamigdash, il a fait beaucoup de mal, et il nous a ramenés en Babylonie en exil. On l'appelle ça Galoud Babel. Et cet exil, d'après les prophéties, il devait durer 70 ans, et c'est exactement ce qui s'est passé. 70 ans d'exil en Babylonie, voilà le premier exil, Galoud Babel. Vers la fin de ces 70 ans, on a attaqué le deuxième exil qui a duré à peu près 15 ans. Et on appelle cet exil Paras ou Madaï. J'explique, la Babylonie, elle a régné sur le monde. Elle est tombée, et c'est Paras et Madaï qu'elle a pris la reine du monde. Et là, Haman, il va voir Achashverosh, il arrive à le convaincre d'exterminer les Juifs, hommes, femmes, enfants, en une seule journée. Cet exil, il a duré à peu près 15 ans, et on l'appelle Galoud Paras. Et en fait, suite à ça, la fête est dépourri. Baruch Hashem. Alors, le premier exil, c'est l'exil de la Babylonie, qui aujourd'hui c'est l'Irak, avec Nebuchadénosaure. Deuxième exil, c'est l'exil de Paras ou Madaï, qui aujourd'hui c'est l'Iran. C'était avec Haman et Achashverosh. Et à la fin de cet exil, de ses 70 ans, avec l'ordre des fils d'Achashverosh et d'Esther, il s'appelait Darius le deuxième. Il a donné l'ordre et l'autorisation de retourner en Israël et de construire le deuxième temple. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Paras et Madaï, ceux qui ont régné sur le monde, elle est tombée. Et à sa place qui est montée, Yavan, les Grecs. C'est elle qui l'a dominé sur le monde. Et là, c'est le troisième exil. C'était au milieu du deuxième temple. Il n'y a qu'un cas qui s'appelait Antiochus, le roi des Grecs. Il a donné des mauvais décrets sur le peuple juif. Il a tué. Il a fait un massacre énorme. Il nous a interdit d'observer le Shabbat, la pureté familiale et Brit Mila. A l'époque d'Antiochus, chaque bébé qu'on lui faisait la Brit Mila, on le pondait après la Brit Mila avec sa maman. Tu imagines un bébé de huit jours et la maman à côté, on le pondait. C'était un exil horrible aussi. Une cruauté horrible. Il a fait ça pour montrer exemple à tous les mamans juifs de ne pas circoncire leur enfant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui s'appelait Matatia, Matitia ou Kohen Gadol. C'est à l'époque des Hachmonaïm, les Maccabins. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont sorti en guerre contre les Grecs. Les Grecs, ils étaient nombreux. Nous, on était minorités. On n'était pas beaucoup et on a gagné la guerre. Et suite à ça, on fête la fête des Hanoukka, que c'est bientôt, Béhaz Rathachem. Dans 20 jours, un peu moins que 20 jours. Alors, je répète, le premier exil, Babylonie. Deuxième exil, Paras au Madaï. Troisième exil, c'est Grecs, Hanoukka. Cet exil, le troisième exil, on est resté en Israël. Mais on l'appelle quand même un exil parce qu'on était esclaves, si on peut dire. On était soumis, je crois, en français, par les Grecs. Quatrième exil, on l'appelle l'exil de Rome. Qu'ils ont rentré, ils ont détruit le deuxième Bétamigdash. Ils nous ont ramenés en exil, ça fait déjà 2000 ans jusqu'à aujourd'hui qu'on est dans cet exil. Et ça fait quelques dizaines d'années, Baruch Hashem, qu'on commence à retourner en Israël du monde entier. Et les prophéties sont en train de se réaliser. Les prophéties qui ont été écrites depuis des milliers d'années. Dans le livre d'Aniel, il dit qu'on va développer tout à l'heure, Baruch Hashem. Le Maharachou, Rabbi Chaim Vital, dit sur le Tihilim 124, « Shira ma'alot le David, l'ulé Adonai she'a yalano. » Il dit, Maharachou, déjà tu le sais bien que normalement nous les Juifs, on doit traverser quatre exils avant que le Maché arrive à se dévoiler. « Babel, Nebuchadnezzar, Irak, on a dit. Parasoumadaï, c'est l'Iran d'aujourd'hui, Amman. Troisième, Yavan, c'est les Grecs, Hanoukha. Et la quatrième exil, qui en est en plein dedans, c'est Rome et Dôme, le monde occidental. » Avant que le Maché arrive à se dévoiler, il dit, Rabbi Chaim Vital, les Juifs vont se retrouver encore dans la quatrième exil et en même temps, ils vont être attaqués par une cinquième exil, qui on l'appelle cet exil, Ishmaël. Comme ça aussi, c'est rapporté dans le Pirké de Rabbi El-Izer, dans beaucoup de Midrashim, dans le Zohar Akadosh, à la fin des parashats l'Ekhlecha, que le peuple juif va habiter en Israël. Mais on n'aura pas une liberté, on va vivre avec la peur, avec la crainte, avec des pleurs, avec des cris, Ishmaël. On aura un pays, comme ça a dit le Zohar Akadosh. On aura un État. Ce sera un État juif, mais on vivra avec la peur. Et c'est exactement ce qu'on est en train de traverser. C'est une forme d'exil, c'est le cinquième exil, il dit Maha Rahou. Et là, on va commencer à attaquer la prophétie de Daniel, chapitre 2. Il est écrit en arame 1, on va le traduire ensemble en français, mais je crois que tu peux acheter le livre et l'en traduit en français, chapitre 2. Il raconte que Daniel, qui est Nébuchadénosaure, le roi de la Babylonie, qui a régné sur la calotte du monde, « Il a fait un rêve, un cauchemar, il était effrayé. » Et il y a un problème qui ne se rappelle plus de rêve. Il sait qu'il a fait un rêve mauvais, mais il ne se rappelle pas de rêve. Alors il a demandé qu'on lui raconte le rêve qu'il a fait et qu'on lui interprète le rêve. Aucun sage, aucun astrologue, il a réussi à lui raconter le rêve et encore moins à lui interpréter le rêve. Ce n'est pas possible. Il s'est énervé, il a donné l'ordre de tuer tous les astrologues. Et parmi les astrologues, il y avait là-bas quatre juifs, Daniel, Hanania, Mishael et Azariah. Daniel, quand il a vu qu'ils vont commencer à tuer les astrologues, il est parti voir le bourreau, que c'était son ami qui s'appelait Arior, Ariouche en français je crois. C'est lui qui devait tuer les gens. Daniel, il est parti le voir, il a dit laisse-moi quatre heures de temps et je reviendrai te raconter le rêve et l'interprétation du rêve. Daniel, il rentre chez lui à la maison avec ses trois copains, Hanania, Mishael et Azariah. Il prie, Daniel, il s'endort en pleine prière. Et Hachem, il se dévoile à lui dans le rêve et il lui raconte le rêve que Nebuchad de Nozor a fait. Et en même temps, il lui donne aussi l'interprétation de ce rêve. Et là, à la fin, Hachem, il bénit Daniel. Daniel, il va voir le bourreau qui s'appelait Ariouche, Arior. Et il lui dit, arrête de tuer, ramène-moi chez le roi Nebuchad de Nozor et je vais lui raconter son rêve qu'il a oublié et même l'interprétation. Daniel, il se retrouve devant Nebuchad de Nozor et il lui raconte son rêve avec l'interprétation. Et il lui dit à Hachem, il voulait te dévoiler ce qui va se passer en Israël à la fin des temps, juste avant que le Mashiach, il va se dévoiler. Et voilà le rêve, c'est exactement ce qu'on est en train de traverser le 7 octobre 2023. Et voici le rêve, c'est marqué textuellement comme ça. Que dans ton rêve, tu vois un statut énorme. La tête de la statue est en or. La poitrine de la statue est les bras en argent. Le ventre de la statue en cuivre. Les cuisses de la statue, quand on dit les cuisses, c'est les pieds aussi de la statue en fer. Et les doigts des pieds, il y a une doigte fer, une doigte pierre, argile. Je répète, il lui dit, tu vois dans ton rêve, une statue énorme. La tête de la statue, elle est en or. La poitrine et les bras en argent. Le ventre en cuivre. Les cuisses en fer. Et les doigts des pieds, un argile. On va appeler ça pierre. Et un doigt, un fer. Un comme ça et un comme ça. Et tu as regardé cette statue, tu étais impressionné de cette statue-là. Et soudain, tu voyais du plafond, une petite pierre, elle tombe sur la statue. Elle l'écrase. Elle devient en poudre. Et il y a un vent du nord qui vient et qui balaye toute la statue vers la mer comme si elle n'a jamais existé. Voilà ton rêve. Et l'interprétation de ton rêve, il lui dit que les organes, je crois en disant français, les membres de corps que tu as vus, ils représentent des royaumes qui vont régner dans le monde et qui vont faire du mal au peuple juif. C'est les empires qui vont dominer le monde. Alors la première personne qui va dominer le monde, la première empire, qui est la tête au nord, c'est Irak, Babel. Elle va attaquer Israël, mais elle va perdre. Après la poitrine et les bras, c'est l'Iran, Parasoumadaï. L'Iran, elle va attaquer et ça ne va pas s'arrêter là. Le ventre, en cuivre, c'est Yavan, Alexandre, Mugdon. Et le fer, ça symbolise le monde occidental, Titus, Adrianus et l'exil des 2000 ans. Voilà les quatre choses. Maintenant, la cinquième chose, les doigts des pieds, que c'est à la fin du corps, ça veut signifier à la fin du temps, juste avant que le machère arrive à venir. C'est pour ça, la fin du corps, les pieds, les doigts des pieds, il y a un pierre, un fer, un pierre et un fer. Il lui dit, Daniel, ce sera la dernière exil. Comment je sais que ce sera la dernière exil ? Parce que les doigts des pieds, c'est la dernière partie du corps. Alors, sache que ce qui va dominer dans le monde, c'est le fer. Le fer, c'est le christianisme, le mode occidental. Et là, il y a une nouvelle religion qui va rentrer, qu'on l'appelle l'Islam, que c'est la pierre, la Mecque, qui va s'unir ensemble contre Israël. Le fer, il va donner beaucoup de forces à la pierre. Il va lui donner des armes, il va lui donner des moyens de se défendre. Tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'ONU, contre Israël, pas seulement avec des armes, même avec la bouche, c'est des armes. Il faut que tu saches, le fer, c'est le mode occidental. C'est la Russie, c'est les Etats-Unis, c'est l'ONU, tout simplement. Comme ça, il dit Daniel. Il explique comme ça. C'est nos pires ennemis, l'ONU. C'est ça Gog et Magog, c'est l'ONU. Il est mélangé avec la pierre. Il y a beaucoup plus de pierres que de fer. Il y a là-bas 180 quelques pays, 94 ou 95 pays. C'est pour ça qu'ils attaquent Israël toujours, parce qu'il y a plus de pays musulmans que de pays de mode occidental. Mais, eux, ils sauront comment se défendre avec la bouche. Les dirigeants musulmans, pour renforcer leur nation, ils vont se marier avec des femmes chrétiennes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme ça, Daniel dit, un ébouh adénosaure. Je te donne quelques exemples. Le roi de la Jordanie, pas actuel, son père, il était marié avec une chrétienne. Arafat et Marchimo, il était marié avec une chrétienne. Sadat, le président de l'Égypte, il était marié avec une chrétienne. Assad, le président de la Syrie, sa femme, c'est une chrétienne. Il y a aussi le président de la Tunisie, qui s'appelait Habib Bourguiba. Sa femme, c'était une chrétienne française. Mathilde Clémence Lorraine, elle est née à Saint-Maur-de-Fossé, chrétienne aussi. Et Daniel, il dit, un ébouh adénosaure, mais ça ne va pas les aider. Ça ne va pas aider les musulmans qui vont épouser des femmes chrétiennes, parce que déjà, c'est contre leur religion. Ça ne va pas leur donner des forces, mais ils ne vont pas gagner. La terre d'Israël, Eretz Israël, à cette période-là, que le monde musulman va se renforcer, le Messie va se dévoiler, et c'est lui qui va dominer dans le monde. Ça, c'est la petite pierre que tu as vue dans ton rêve, qu'elle est tombée sur la statue, et la fée rende tout en poussière, que ce soit le monde occidental, les Grecs, la Babylonie, la Perse, etc. Les Perse, c'est ça qui va se passer. Et c'est le Machéach qui va venir, qu'il y a un vent du nord, il va les faire balayer vers la mer, comme s'ils n'ont jamais existé. Et là, le Machéach, il va régner dans le monde, il n'aura plus de guerre dans le monde. Comme il dit le prophète Ishaïa au chapitre 2, pas au 4. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi. Le Messie, quand il va se dévoiler, comment on saura qui c'est lui ? Il doit être beaucoup plus intelligent que le roi Salomon, et en prophétie, il ne va pas atteindre le niveau de mon cher Abbénu, il soit moi que mon cher Abbénu. Mais il aura une prophétie énorme. Avec sa sagesse énorme, il saura comment faire régner dans le monde l'amour, la paix. La sérénité, mais le vrai amour, la vraie paix. Comme ça dit le Rambam. Je continue, toutes les religions vont être annulées. Il n'y aura que deux religions dans le monde, c'est tout. La première religion, c'est la religion juive, 613 mitzvot. La deuxième, c'est Sheva mitzvot bené noach, c'est tout. Les 7 mitzvot noachiques, je crois que ça se dit. C'est quoi les 7 mitzvot ? La première, c'est l'idolâtrie, l'adultère, l'assassinat. On n'a pas le droit de manger un membre d'un animal encore quand il était vivant, on l'a arraché. Cinquième, birkat Hashem, modir Hashem chasve shalom. Sixième, le vol. La septième, c'est la seule mitzvot qui fait une mitzvot positive chez eux, placée des tribunaux. Un non-juif, il n'a pas besoin plus que ces 7 mitzvot. C'est tout, ça suffira pour lui, après que le Mashiach va se dévoiler. Qui c'est qui va ressusciter parmi les non-juifs ? Que ceux qu'ils ont fait les Sheva mitzvot bené noach comme il faut et qu'on les appelle chassidés ou mortes à Olam. Voilà, jusqu'ici c'était le rêve des nouveaux cadenosaures et l'interprétation de Daniel dans chapitre 2. Maintenant, venons, on va voir ce qu'il dit le Maïmonite. Le Rambam dit, qui va être le Messie ? Dans le potentiel, c'est qui ? Il dit, c'est un homme des chers et du sang, descendant des lignes directes du roi David. Et c'est lui qui va gérer le peuple juif, qui va guider le peuple juif. Comme on a dit tout à l'heure, sa sagesse, elle va dépasser la sagesse du roi Salomon. Mais la prophétie, elle va arriver un peu au niveau de la prophétie de Moshé Rabbeinon. Il va connaître toutes les sagesses qu'il y a dans le monde, que ce soit dans la Torah écrite, orale, que ce soit dans la science, dans tout, tout, tout. Il va être une personnalité parfaite. Parfaite. En hébreu, on dit Ishiout Moshlemet. Toutes les nations du monde entier, ils voudront vivre selon ses conseils. Ils vont accepter que c'est lui qui va être le roi. Et en effet, c'est ça qu'est-ce qui va se passer. C'est lui qui va régner sur le monde. Quand lui va régner, il n'aura pas des guerres. Il n'aura ici uniquement l'amour, comme on a dit, la paix, comme on a dit. Comment on saura que c'est lui le Messie ? Il y a deux étapes, il dit le Rambam. Si c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, comme le roi David, il connaît vraiment en détail la Torah écrite, la Torah orale. Il connaît la science, toutes les sagesses qu'on peut imaginer. Vraiment, c'est un homme hors-normandien français. Et il saura comment ramener tous les juifs avec une union à la religion. Alors, oubeheskat mashiach. Ce n'est pas sûr encore que c'est le Messie, mais on peut dire que certainement c'est le Messie. Pour être sûr et certain que c'est le Messie, il y a une deuxième étape. Quand tu vas voir qu'il va gagner tous les guerres, il va construire le troisième bétamikdash. Il va ramener tous les juifs du monde entier vers la terre d'Israël. Vadaïhu Mashiach, comme ça dit le Rambam Milchot Melachim ou Milchamot, chapitre 11. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach y sera là ? Le Rambam dit, Olam ke min hagon noeg, le monde va continuer à exister comme avant. Mise à part qu'il n'aura pas les guerres et pas les maladies, on n'aura pas des hôpitaux, on n'aura pas la guerre, on n'aura pas les cimetières, il n'aura pas la mort. Le monde va se comporter selon la Torah pour les juifs et on n'aura pas les bétamikdash et on fera les sacrifices et on n'aura pas les années des Shemitin, Yuvlot, comme c'est marqué dans la Torah. Il faut savoir que tout celui qui ne croit pas à la venue de Mashiach ou il n'attend pas la venue de Mashiach, il se rebelle contre Hachem, il se rebelle contre tous les prophètes, il se rebelle contre la Torah et contre Mashiach Rabbeinu. Regarde ce qu'elle dit la Torah dans Sefer Dvarim chapitre 30. On aura ici sur terre une vie éternelle, ce sera le paradis ici sur terre. Quand est-ce, le Rambam dit, personne n'y sait quand ça va se faire, la date exacte, mais il y a une date le plus tard possible qu'on l'appelle Be'ita, à la fin des 6000 ans, si on n'est pas méritant en Chaz Vé Shalom. Aujourd'hui on est en 5784, fais-le compte, il reste 200 et quelques années. Alors il y a deux dates, la première date, Be'ita, au moment que Hachem l'a fixé, si on n'est pas méritant, le maximum, maximum c'est 6000 ans. Il y a une deuxième date qui est dans le potentiel, on peut ramener le Mashiach bien avant, qu'on l'appelle Achichéna. Achichéna c'est avancer, avancer la délivrance, la Géoula. Alors si on est méritant, il va se dévoiler un moment à l'autre et les rabbinimes disent que ce n'est plus une question d'années, des mois, des jours, c'est une question d'heures qui va se dévoiler, Be'a Zerat HaShem. Avant que le Mashiach va se dévoiler, mais vraiment quelques temps avant que le Mashiach va se dévoiler, il y a les nations qui vont venir en guerre contre nous. Ceux qui vont habiter en Eretz-Israël, ils vont être épargnés. Ceux qui habitent à l'étranger, ils ne seront pas épargnés. Qui c'est ces nations qui vont venir contre nous ? Le Zohar HaKadosh dans Sefer Bereshit Pajnun Khetamudbet dit Amar Rabi Shimon, Rabi Shimon Bar Yochay dit Atida HaKadosh Baruch Hu Lachiot Etkol Otam Sheheré Auli Israël Vele Yerushalayim HaKadosh Baruch Hu va ressusciter tous les ennemis des Juifs depuis toujours. Tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à Israël, tous ceux qui ont fait du mal à Yerushalayim, HaShem il va les ressusciter. Ce sera un Gilgoul, ils ne sauront pas. Ils vont venir faire la guerre contre nous. Ce sera la dernière guerre. Mais ils ne vont pas arriver, ils vont perdre. Et HaShem il va se venger d'eux, surtout les mal qu'ils nous ont fait depuis des générations et générations. Si tu veux voir les détails, regarde Mishnah Sotha page 49 au Sanhedrin page 91-18. J'espère que c'était compréhensible. J'ai tu soisit. S'vobo à tov. Barakha v'accelakha. Besorot tovot, yishout v'nechamot. E'koll tov.